Bienvenue à Vancouver ! Ça fait longtemps ? Coucou, moi c'est Lya. J'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vlog, alors I guess qu'on repart pour des nouvelles aventures. Avant de commencer ce vlog, je voulais remercier Del qui sponsorise cette vidéo. La campagne pour Del c'est de montrer sa créativité et puis de mettre en avant nos talents. C'est l'ordinateur que j'ai pris pour aller à Vancouver parce que c'est un ordinateur qui est super pratique, super léger, qui est super rapide. L'autonomie tient très très bien, donc pour l'avion c'est parfait quand je fais du montage ou quand j'ai besoin de bosser dans l'avion. On avait 5h30 de vol, je ne l'ai pas mentionné dans le vlog, mais on avait 5h30 de vlog pour aller jusque Vancouver. Moi ce que j'adore aussi c'est vraiment le grand écran de chez Del parce que les bords sont vraiment fins et je trouve ça trop cool pour pouvoir faire ma création de contenu justement. En plus vous pouvez vraiment choisir sa puissance, choisir des caractéristiques. Il y a énormément de comparaisons sur le site de Del France que je trouve vraiment cool. Donc si vous pensez que c'est un bon fit pour vous, allez voir, ça pourrait peut-être vous intéresser si vous avez besoin d'un nouvel ordinateur. C'est la rentrée, je sais que c'est pas cool à entendre et j'espère que le vlog de Vancouver va vous aider à un peu vous évader. Mais Del a un programme pour les étudiants qui s'appelle Del Advantage. Vous pouvez avoir jusqu'à 20% de réduction sur les accessoires de chez Del et sur certains XPS. By the way, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu la FAQ que j'ai fait à propos de Del en story. Et une de vos questions c'était quand est-ce que vous faites un concours, Léa et Del ensemble. J'ai call out ça à Del sur Instagram et ils m'ont répondu why not. Donc allez sur mon Instagram, peut-être que quelque chose s'y trame. Je remercie encore Del de bosser avec moi et de sponsoriser certaines de mes vidéos, c'est toujours un plaisir. Back à notre voyage, à Gab et moi. Mais comme je l'ai pris avec moi à Vancouver, je voulais vous le présenter. Et on va en vacances ! C'est quand on reçoit une petite pochette, c'est les gels antibactériens. Je pense qu'à un moment donné, plus personne n'a de budget. Regardez à quoi ressemble. Voilà, ça c'est censé me désinfecter les mains. Wow ! Voilà, donc un sachet de plastique pour ça. J'ai dû l'ouvrir avec ma boucée d'oreille. On est ravie de vous avoir à bord avec nous ce soir. Le temps de vol, 84 minutes sur Vancouver. Et merci de nous avoir choisis. Ok, on vient de sortir de l'aéroport et c'est un peu fou. Gab m'a fait remarquer pour sa santé. Directement la mer. Genre, il y a un truc de salé, de vacances. Vraiment genre exotique. Alors qu'on est à Vancouver, bon, 5h30 d'avion plus tard. Je pense que je vais plus bloguer demain. Donc là, on va aller à l'hôtel. Dodo, pietre, demain. Ouh ! On est là et on va là. C'est la première fois qu'on va vraiment être dans la ville de Vancouver. On est arrivés à l'hôtel. On va découvrir la chambre ensemble. J'avais oublié qu'on a eu le lit. Elle est immense. Elle est immense. On vient d'arriver dans l'hôtel. C'est l'hôtel sur un peu la Main Street. Quand vous arrivez dans la chambre, vous êtes là. Et hop, on se dirige vers la salle de bain. Je tiens juste à dire que ça, c'est un peu as-been. Salle de bain plutôt fonctionnelle. Ouais, c'est chouette. De toute façon, je prendrai des bains dans la mer. Et il y a la piscine en bas. Sinon, après, voici la grande chambre. Hi ! Elle n'est pas énorme. Énorme. Énorme, cette chambre. Regardez. Faire un sprint. Après, je peux même faire les... Les... Bref. Cette chambre est énorme. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a deux lits, c'est la chambre la moins chère sur Booking. Sinon, continuons. Déjà, niveau lit. C'est un lit mou. Toi, tu aimes bien les lits mou. Ouais. Moi, je préfère les lits durs. Welcome Vancouver ! Je sais, voilà. Vancouver ! Non, Gabriel. Voilà. Voilà ! Pas de vue sur mer. Par contre, là, il y a des petits rideaux. Et c'est quoi, Gabriel ? Ah ouais ! Oh ! Bah, en fait, la journée, je pense que la chambre va être très, très lumineuse. Puis ça va être vraiment cool. Attends, on n'a pas de frigo ? Ah si. Tu crois qu'il y a de l'eau ? On appréciera le fait qu'il y ait des grands miroirs. Ah ! Il y a deux peignoirs. Ça, avant d'aller dormir, je veux qu'on les essaye. Unboxing ! On va se boire un petit verre de vin en bas. Le corps ? Il est fermé. On a tout installé, nos vêtements. Je me suis fait un masque pour les yeux en allant chercher de l'eau en bas parce qu'on n'avait pas de bouteille de pain tout le voyage. Et puis, au dodo, bonne nuit les copains. Les arcs, arcs, ça a collé à mes doigts. Bisous. Bonsoir, Vancouver. Hi ! Hi ! Tadam ! Il est 7h. On y va à la conquête, à la découverte de Vancouver. Et regardez, ici, un peu mon rêve, j'ai mis tous mes accessoires de voyage. Comme j'ai pantalon rouge et ça, je pense que je vais mettre mes boucles d'oreilles dorées. Les lunettes roses ou oranges, des petites bagues. Première crash test de café à Vancouver. Il y a la petite mousse là. Ouh là, j'ai peur. Non, je suis un peu déçue. Mais tu peux goûter ton donut ? Oh, waouh ! On a descendu toute notre rue, je pense. Et là, on arrive près de l'eau. Ça a l'air tellement beau. Genre, tout aperçu comme nous. Vraiment, là, on y va sans guide. Là, on est juste en train de visiter la ville. Premier jour, le but, c'est de se perdre dans le Vancouver. Pour apprendre à connaître Vancouver. Et savoir ce qu'on veut faire. Et découvrir des choses par nous-mêmes. Ça fait encore plus plaisir que de suivre un guide. On vient de faire un petit tour là. Je vous avoue que je vais vous mettre une carte. Coup de cœur pour le magasin de Boots. Genre, le monsieur était adorable. Enfin, juste un petit papy genre passionné qui reste dans son magasin genre. Puis là, Gab a voulu un deuxième café. Nelson de Stigwell. Bah, Nelson la mouette. Et honnêtement, il est bon. En plus, ils utilisent le lait Minor Figure. On est où ? On est où ? Chinatown. Ah oui. Salut, toi. Ok, c'est le truc le plus adorable que j'ai jamais vu toute ma vie. Je pense que ça, comme ça, c'est mes buts préférées. Avoir de l'eau en boule. Imagine, t'habites là. Juste en face de l'eau. Je rêve secrètement. Pas secrètement. Mais d'avoir un bateau. Quand j'étais petite, j'ai toujours dit je passerai mon permis de bateau avant mon permis de conduire. Ce qui est encore faisable. Je n'ai toujours pas mon permis de conduire à 22 ans. Donc, c'est tout. On signe. J'ai mes crampes mensuelles. Enfin, mes crampes. Mes douleurs dans le dos. Normalement, je passe la journée en boule dans mon lit. Il n'y a qu'une position qui me soulage. Et je dors. Et le lendemain, je n'ai plus rien. Parce que même les antidouleurs, ça ne fait rien. Parce que là, il n'y a pas de question de se mettre en boule toute la journée. Franchement, si je suis assise dans une merde d'oie, je vais péter un câble. Premier achat ! J'ai décidé de ne pas subir mon mal de dos. Je n'aime pas les médicaments. Mais hors de question que ce soir, je reste à l'hôtel. Notre premier drift shop. Ok, Gab et moi, on a décidé qu'on ne voulait pas manger la même chose. Ce n'est pas grave. On a juste décidé de prendre du coup à emporter. Il y a une solution à tout. Moi, j'avais envie de manger un acai bol. Gab, il s'est pris un espèce de brunch avec des oeufs, etc. Mais c'est vraiment pas ce que j'avais envie là tout de suite. Petit acai bol. Le smoothie en dessous a l'air trop bon. Est-ce que le granola est bon ? Est-ce que le laçai est bon ? Banane, framboise, fraise. Je dois goûter. C'est quoi ? C'est des palettes. Elles sont super bien assaisonnées. Ok. Prends tout. Tainement beau. Les deux gros touristes qui sont dans le quartier universitaire a-t-elle regretté d'avoir étudié à l'UDM ? Non, je rigole. Un peu. Non. Non, je rigole. Là, on est sur le campus universitaire. On a pris le bus, genre 40-50 minutes. Et honnêtement, c'est vraiment cool. Genre, ça se voit que les étudiants vivent ici. Genre, vraiment. Tout est fait pour, j'ai l'impression. Il y a vraiment une ambiance de « t'es sur le campus universitaire, mais genre sur des kilomètres et des kilomètres. » Je crois comme si c'était juste... Enfin, c'est vraiment un endroit de Vancouver qui est réservé juste à ça. Ça me donne presque envie de refaire des études pour être dans un campus. Après, le chauffeur qui nous a déposé à l'aéroport, c'est la deuxième plus vieille université du Canada, après McGill. Imaginez-vous que ça, c'est dans le campus universitaire. C'est beau. C'est tellement beau. Ça a l'air éprouvant pour remonter. On va devoir tout remonter. Après, genre, je fais la maligne. On descend trop vite. Mais je vais remonter, genre... Ah, t'entends des cris ? Ah oui, c'est pour ça que je disais ça. C'est vrai qu'il y a un party sur la plage. En fait, il y a expo. On aurait dû amener de l'alcool. La plage où on arrive, là, c'est la plage en dessous du campus universitaire. Et apparemment, c'est nudiste. On est arrivés de par là. C'est apaisant. La montée, on l'a fait en quoi ? Même pas cinq minutes. Mais purée, il faut bien réfléchir avant de descendre. Est-ce que je la recommande ? Pas trop. Le point de vue est nice, mais c'est tout. Franchement, c'est un point soleil. C'est un peu plus mieux, quoi. Ouais, mais là, il y avait... On est dans le campus universitaire, près de l'université. Mais par contre, c'était pas du tout universitaire. C'était beaucoup plus vraiment des adultes qui se saoulaient et qui... Enfin, c'était pas... Tu vois, moi, je sais qu'avec le temps et tout, ça aurait pu vite faire des moralisateurs sans s'être focus sur ces gens-là. Voilà, c'était le point. Vous nous l'avez tellement recommandé. Premier jour, on le fait. On est à Grandview Island. J'avais tellement hâte de venir. Ça a l'air tellement mignon. Genre, petit bateau, petit resto, bonne bouche. C'est parti. Et après, je suis épuisée de cette journée. Je suis épuisée. Pourquoi personne ne m'a prévenu qu'il y avait des waterbikes ? C'est l'heure de rentrer à l'hôtel, épuisée. Et on a fait 25 000 pas aujourd'hui. Nouveau jour, il pleut. En même temps, j'ai envie de dire heureusement parce qu'il y a énormément de feu en Alberta en ce moment. Partout autour de Vancouver. Ça valait un peu la peine qu'il pleuve parce qu'il n'y a plus de pluie depuis plus d'un mois. Donc, on va s'en plaindre pour notre voyage. Mais on ne va pas s'en plaindre parce que la nature fait bien les choses. Il était temps. Il était temps qu'il pleuve. Il est déjà 8 heures. En fait, on a deux heures de décalage. Du coup, on se lève un peu plus tôt. Mais j'ai quand même envie de continuer sur ce rythme. Le vlog de Vancouver va être tellement long. Est-ce que je ne vlog pas quelques jours ? Est-ce que vous aurez deux vlogs à Vancouver ? Je ne sais pas. Tenue du jour. Un, deux, trois. Hop. Je vais me boucler les cheveux mais il pleut. Ça ne sert à rien. Je finis de me préparer et on part déjeuner. Avec Gab, on est revenu ici à Nelson de Seagull parce que j'avais tellement, tellement envie de goûter leur avocat de toast. On était en train de regarder les murales et de faire un parcours de murales pour voir toutes les fresques sur les murs. Et puis là, on est tombé sur ça. Et j'ai dit à Gab, j'ai envie d'entrer et regarder sur quoi on est tombé. Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans le quartier résidentiel Mount Pleasant. Et honnêtement, bon, là on arrive dans une maison qui est moins belle mais les maisons sont vraiment belles. Ouais, ça fait un peu West Monde comme des gars à Montréal. En toute sincérité, un des trucs que j'aime vraiment faire quand je voyage, c'est d'aller voir les quartiers résidentiels puis vraiment les maisons. Genre comment l'herbe est taillée, comment les buissons sont taillés, à quoi ça ressemble les maisons et les beaux quartiers. J'aime ça pouvoir genre me projeter de, ok ça c'est un truc que j'aime bien pour plus tard. Celui-ci de quartier est vraiment mimi mais comme dit Gab, à mon avis c'est un genre de West Monde. J'imagine que ça doit être très cher. L'herbe est bien taillée, les trottoirs sont vraiment beaux, il y a beaucoup d'herbes, de buissons et les voitures sont jolies. Devinez quoi ? On était rue de Québec. On est au parc Queen Elizabeth et c'est vraiment beau. C'est ici que les gens font genre leurs photos de mariée. Ok ce parc est magnifique. Tellement contente d'être venue. À la conquête de Vancouver. C'est un design architectural du paysage type English landscape. Ce regard qu'il vit qu'on s'est lancé. Donc là c'est le moment de la journée où je me change parce que je suis une influenceuse. Regardez, elle tombe en fait. J'avais oublié à quel point elle était grande. Et puis voilà, c'est tout. Et donc, on en pense quoi ? Je ne sais pas. Pour ma chine, c'est un. In Vancouver. Il y a un air de dégoût. Beurk. Il a fallu que je me change et que je m'habille en jaune, couleur du soleil, pour que le soleil arrive. C'est typiquement le genre de quartier que j'adore. Genre résidentiel, grande avenue, close tendue, grande porte. Waouh, waouh, waouh. Autant j'aime la ville et j'aime le centre-ville. Autant être juste un peu à l'extérieur comme ça. Et c'est super accessible. C'est incroyable. On a repris les transports. Et là, maintenant, on est de nouveau dans le temps, près de notre hôtel. Et il y a un truc que j'aimerais bien tester, qu'il y a aussi à Montréal. Je n'ai jamais tenté l'expérience que j'avais envie. Ça s'appelle Enkel Tetsu. C'est des cheesecakes japonais, très fluffy. On n'a rien mangé ce midi vu qu'on a un peu brunché. C'est le moment, c'est l'instant. J'ai trop hâte. Je suis la plus heureuse depuis le temps que j'ai envie de goûter ça. Ok, vous n'êtes absolument pas droits. Et je vous avouerai que je m'en fous un peu parce qu'on a tellement faim. Et j'ai juste envie d'ouvrir ça. Oh, il est chaud ! Waouh, ça sent bon ! C'est mis dans du... J'arrête, je fais j'avoue. On se fait un café aussi parce que ce soir, on a envie de sortir. On a vu un bar un peu genre country, mais genre très très jeune hier. On a été trop fatigués hier pour y aller, mais là, on a trop envie d'y aller. Du coup, on s'est fait un café aussi. Merci ! Mais non, mais c'est un nuage ! C'est cute, hein ? Oh, putain ! Oh my God ! La hype qu'il y a autour de ça, je la comprends. What the fuck ? C'est vraiment un truc de fou ! Alors que moi, de base, je n'aime pas le cheesecake. J'ai repris ma Canon G7X parce que ce soir, on va sortir. Et quand je sors, je préfère faire de mon ancienne caméra. Mais je me suis fait un peu cute. On va aller manger des sushis, non, teriyaki, regarder le coucher du soleil. Et puis normalement, on va sortir dans un bar. Trop hâte ! T'as une petite boisson sur la plage. Et la semaine prochaine, je vous emmène dans des paysages incroyables. C'est vraiment à ce moment-là que Vancouver m'a marquée et que je suis vraiment tombée amoureuse. J'ai trop hâte. Je vous laisse une petite preview. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour la suite du blog. On a pris un kayak pour deux heures et on s'est dit « Hey, si on vloguait un kayak ? » Elle va nous chier à la gueule. Je vous laisse un peu. Non. 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 Non.